Retour sur le plateau de La Quotidienne sur LCN, il est 18h35 et c'est le moment de retrouver l'info du jour, les actus du jour avec Mylis Château. Le fioul domestique est en augmentation constante depuis plus de 10 ans. Après avoir connu une nouvelle envolée en août dernier, les cours sont stabilisés depuis le mois de septembre. Le bon moment pour les particuliers de faire le plein de leur cuve, un reportage de Claire Hélienne et Pierre-Mael Delaubert. Le mois de novembre approche, l'heure pour les particuliers qui se chauffent au fioul domestique de faire le plein de leur cuve. Selon un sondage IFOP, la part du chauffage dans la consommation d'énergie pèse 58% en moyenne, soit un budget de plus de 1000 euros. Le prix du fioul domestique est indexé sur les cours du pétrole. Il peut varier plusieurs fois par jour de quelques euros au mètre cube. Il vaut donc mieux choisir le bon moment car le client paye au prix du jour de la commande. La consommation en ce moment est plutôt croissante vu le froid qui va arriver. Les gens font le plein. Je pense aussi que c'est le moment parce que les cours sont assez stables. Et ça risquerait d'augmenter dans les jours à venir, je pense, vu la demande. Au tenu des événements de la Syrie, effectivement, le pétrole avait augmenté, les cours avaient augmenté. Il y a eu une baisse significative dans le mois de septembre. Et là, c'est plutôt assez stable en ce moment. Les livreurs de fioul notent une tendance en ce début de saison de chauffe. Les cuves ne sont pas vides. Les livraisons se faisaient en juin dernier comme en plein hiver, à cause de la longue et rigoureuse saison hivernale. La facture est donc moins salée, même si le fioul a encore augmenté. Pourtant, cette énergie reste plus compétitive que le gaz ou l'électricité qui ont considérablement augmenté. J'ai l'impression que par rapport aux autres énergies, ça restera toujours à peu près dans les mêmes proportions. Ça variera toujours dans les mêmes proportions. Je crois que récemment, on a parlé d'augmentation de l'électricité de l'ordre de 5 %, voire la même chose l'année prochaine. En général, le prix du gaz s'aligne sur celui de l'électricité. Bon, je ne pense pas qu'on soit gagnant avec ce genre d'énergie. Donc moi, je reste fidèle au fioul. Certains clients utilisent la même chaudière au fioul depuis plus de 30 ans. Pour réaliser des économies, les spécialistes recommandent de moderniser son équipement. Une chaudière récente à condensation permet dans certains cas jusqu'à 30% de baisse de consommation. Un investissement rentable à long terme. Ce jeudi soir, au Kind Arena de Rouen, l'équipe de France féminine de handball reçoit la Slovaquie. Les Bleus débutent les qualifications pour l'Euro 2014 avec, comme nouvel entraîneur, Alain Porte. C'est la deuxième fois qu'une équipe de France de handball dispute un match international à Rouen après les hommes en novembre 2012. Le championnat d'Europe de handball se déroulera en fin d'année 2014 en Hongrie et en Croatie. En poule qualificative, les Bleus se trouvent dans le groupe de la Slovaquie, de l'Islande et de la Finlande. Les deux premières places sont directement qualificatives pour l'Euro 2014. Coup d'envoi du match à 19h15. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Maëlys. On vous retrouvera ces prochains jours et certains soirs de la semaine prochaine avec grand plaisir. Jean Pouin, vous savez le temps qu'il fera demain ? Le temps qu'il fera demain ? Oui. Allez-y, tentez votre chance. Écoutez, je crains qu'il pleuve. Vous craignez qu'il pleuve. Je me retourne vers Benoît et Marie-Pierre Atelier. À vous de jouer. Quel temps fera-t-il demain ? Il fera beau demain. Il fera du soleil. C'est vraiment la Normandie, quoi. Moitié beau, moitié pas beau. En tout cas, Fanny Bertin qui vous présente chaque soir la météo, elle, elle a trouvé la solution puisqu'elle adopte, je crois, la méthode Coué. Fanny, c'est à vous sur le plateau A de LCN pour la météo. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Météo. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Je suis extrêmement contente de vous retrouver pour enfin vous annoncer de très très bonnes nouvelles. L'été que nous attendions tous avec une impatience démesurée semble enfin arriver. La météo de demain sera donc exceptionnelle. Du soleil, des cigales, de la bonne humeur dès le lever du jour. Préparez-vous en plus à de grosses chaleurs. Pas moins de 25 degrés au petit matin et jusqu'à 28 dans le sud de l'heure. On n'est pas loin de la canicule, je vous le dis. L'après-midi, c'est toujours soleil, soleil, soleil. Allez, demain, c'est le moment. Fid à la plage, l'eau de la Manche en plus est à 32 degrés. Ce sera peut-être la plus belle journée que nous aurons de toute l'année. Ah là là, ce fut du bien au moral tout ça. Bon par contre, c'est bien beau la chaleur, mais pensez à protéger les âmes sensibles. 35 à 38 degrés l'après-midi sur la Haute-Normandie sans un brin de vent. Donc, on s'hydrate et on fait gaffe à l'insolation. Demain, nous souhaitons... Attends Fanny, t'as ressorti les infos météo du mois de juillet là. Donc c'est pas la Saint-Alphonse non plus demain ? Mais non, mais fais gaffe à ça, mais non, c'est plus l'été Fanny. Bon, parce que les gens n'aimeront rien.